Oui, moi ça ne me dérange pas, parfois j'aime bien, j'ai préféré soulever le collectif et tout ça, mais bon des fois quand il s'agit de faire ressortir un joueur notamment qui a marqué son passage en équipe nationale il n'y a pas si longtemps que ça, aux alentours des 2014, durant la Coupe du Monde et un petit peu après, et qui a eu une longue traversée du désert, donc à la limite il est légitime de lever un petit peu, de montrer un peu les efforts qui ont été faits, parce qu'il a fait des gros efforts tant dans son comportement, que dans son jeu, que dans son envie de rejoindre l'équipe nationale, je sais qu'il attendait les listes avec impatience à chaque fois, il savait sur ce premier match qu'il jouait quand même assez gros, je n'aime pas mettre la pression comme ça, ou que ça devienne une pression négative, mais le haut niveau c'est ça, quand on joue en équipe nationale, pas l'équipe d'Algérie, toutes les sélections, on marque des points, non, au contraire, il y a des joueurs, ça dépend des postes, s'il y a trois joueurs dans le même poste, qui se valent, tu as la possibilité de jouer, tu n'as pas validé, il y aura un autre joueur qui va venir, si lui il valide, peut-être que ta place, c'est ça, tant mieux, tant mieux qu'on ait plus d'options, et puis Nabil a fait partie vraiment de cette grosse satisfaction de ce stage-là, j'aime beaucoup aussi, je vais revenir à la deuxième question ensuite. Merci. Merci.